Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la page sport. Au programme de celle-ci, vous aurez de la gymnastique avec quatre formes et gym vie. Ensuite, nous vous parlerons du foot et nous terminerons par le basket. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons déjà par vous parler de la gymnastique avec quatre formes dont les cours ont lieu au palais des sports à Le Cato. Il y a donc des cours de fitness, step, lia, tabata, circuit training, défi pas, renforcement musculaire. C'est le mardi de 18h30 à 19h30 avec Frédéric dans la salle de danse. Il y a aussi des cours de danse latino. Donc, ce sont des mouvements chorégraphiques d'inspiration latine sur des musiques variées et entraînantes. C'est le jeudi de 18h15 à 19h15 avec Frédéric dans la salle de volée. Il y aura aussi des cours de pilates traditionnels, donc cours de pilates avec ballon. C'est le jeudi de 19h30 à 20h30 dans la salle de danse avec Frédéric qui dispose des diplômes pour l'enseignement des pilates, niveau débutant et intermédiaire. Tous les cours ouverts aux enfants à partir de 10 ans s'ils sont accompagnés d'un parent. Alors, je vous donne les tarifs pour le fitness seul, 45 euros, la danse latino seul, 45 euros, pilates seul, 60 euros, si deux cours au choix, c'est 65 euros, si les trois cours, 90 euros. Le paiement échelonné est accepté, si paiement par chèque. Attention, un certificat médical de moins de trois ans obligatoire, remplissage de questionnaires de santé et attestation assurance à l'inscription. Sinon, celle de l'association sera facturée 2 euros par année civile. Les inscriptions ont eu lieu, comme vous le savez, le 30 août dans le hall du Palais des Sports. Et pour ceux qui veulent encore y aller, je pense que vous pouvez encore vous inscrire dans la joie et la bonne humeur. Ce qui nous amène à vous parler de Jim V. Cela se passe aussi au Palais des Sports, le lundi, de 18h à 19h. Il y a donc pilates avec Swissball, ventre plat, tonification des muscles, posturaux. Mardi 9h15 à 10h15, les seniors modérés, prévention des chutes, maintien de l'autonomie. Mardi 10h30 à 11h30, seniors actifs et adultes, multi-énergie pour entretien corporel. Alors donc, ça se passe à Neuvi-I, ce que je viens de vous citer, ça se passe à Le Cato. Maintenant, si vous voulez aller à Neuvi-I, dans la salle des fêtes, il y a donc le mardi 18h30 à 19h30, cardio-fit. Ensuite, vendredi 10h à 11h, il y a le fitness move. Donc c'est de l'aéromove, du body culture et stretching. Voyez, tout est anglicisé là. Vous comprendrez quand vous serez sur place. Animatrice diplômée d'état et carte professionnelle. Licence et assurance incluses alors. 60 euros. Les cours ont démarré depuis le 12 septembre 2022. Vous pouvez toujours vous y rendre et vous inscrire directement. Ou vous avez encore le site pour essayer de vous inscrire. Alors ça, vous allez le voir certainement sur les écrans, les sites et les numéros de téléphone. Ce qui nous amène au foot. Alors, au foot, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de matchs. Et je vais vous donner les résultats de ces rencontres. On a enregistré donc la victoire 4-0 des Seigneurs 1 contre Beauvois. Défaite des Seigneurs 2 à Ligny. Défaite 3-4 des U11 contre Frénois-le-Grand. Victoire des U17 contre Marquion. Victoire 15-0 des U10 à Dompierre. Match nul 4 buts partout des U12 à Maroual. Défaite 4-0 des U13 à Maroual. Match nul 3-0 partout des U14 à Guénin. Et enfin, victoire 2-1 des U17 à Payancourt. Toujours pour le foot, mais maintenant dans les rencontres pour cette fin de semaine, vous aurez donc samedi 16h, les U17 accueillent lieu Saint-Amand. Dimanche, les U16 se déplacent à Neuville. Le match est à 10h. Dimanche, dimanche 10h, les U14 reçoivent Aulnoy. Et dimanche, dans l'après-midi, les Seigneurs 1 se déplacent à Bavé. Et les Seigneurs 2 reçoivent Marquoin. Transportons-nous vers le basket pour vous dire ce qui suit. Alors, la rentrée a eu lieu donc à la CJBB. Alors, nous allons vous donner donc les rencontres de cette fin de semaine. Ce vendredi 16 septembre à 20h, les Seigneurs A reçoivent Jemont. Et les U20 garçons se déplacent à Caudry. Le match est à 16h, mais c'est ce samedi à Caudry, comme vous l'avez compris. Et pour continuer avec le basket, nous sommes allés voir ce qui se passait au Palais des Sports. Donc, c'était la semaine dernière. A savoir que des matchs ont eu lieu. Et vous avez donc la CJBB qui a effectué sa rentrée avec des matchs amicaux. Voilà, ça concernait les U15, U20 et les Seigneurs B filles. En image, nous vous proposons donc les U20 qui jouaient contre Gauchy. Les Catésiens ont montré un bon visage des joueurs en période du décrassage. Avec pour preuve une maîtrise très approximative des actions. D'ailleurs, les Catésiens ont toujours réussi à freiner les actions de leurs adversaires. Le score laisse penser que les Catésiens sont un peu en confiance. avec 93 pour le Cato et 60 pour Gauchy. Le Cato donc l'emporte. Reportage, Claude Delcourt et André Biarrou. Romain, coach de l'AIG Gauchy. Aujourd'hui, je suis en charge des U20. On a beaucoup de U17. Des U17 qui sont surclassés U20. Donc, c'est beaucoup jeune. Après, c'est pour ça que ça nous a permis de faire aujourd'hui le match. On a été contactés par le Cato. Et c'est où on a vu qu'on va avoir beaucoup de boulot à faire. Voilà. Il y a du travail encore. C'était un match, premier match. Où, voilà, on ne se connaît pas. Où on va trouver des automatismes. Et voilà, quoi. Pour ce décrassage, vous ne regrettez rien ? Non, non, non. Je ne regrette rien, voilà. On est venus pour jouer, pour... Voilà. Décrassage, comme vous avez dit. C'est vraiment... D'accord. Alors, ces joueurs-là, ils se connaissent ? Oui, oui. Ils se connaissent. Mais voilà. Là, c'est une génération où ça va être la première année où ils vont jouer ensemble. Il y a un décalage sur deux générations. Je vous dis, j'ai des U17 qui sont montés. Des U15 sont montés et des U17. Donc, on a surclassé pour jouer en U20. Donc, voilà. On sait qu'on va arriver dans un gros championnat. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter ? Du travail. Du travail. Du travail. Alors, moi, c'est Noah Davoine. Je joue basket depuis quatre ans et... Voilà. Et moi, je suis Nathan Davoine, donc son frère. Et pareil, je joue ici depuis quatre ans. Bon. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez gagner ce match ? Tout d'abord, on a joué tous ensemble. On a vraiment créé une cohésion d'équipe au maximum. Et ça a apporté ses fruits aujourd'hui. Donc, c'est le plus important pour nous. Alors, vous pensez que l'année va se passer comme ça ? On espère, on espère. Parce que l'année dernière, c'était assez compliqué. On avait un petit manque de coach, tout ça. Un manque de motivation, surtout. Mais là, on part sur un bon départ. Donc, c'est bien. On est content. Ça vous va ? Ça vous va, ouais. Ça me va. Bon. Alors, comment vous avez trouvé le jeu des adversaires ? Des adversaires assez collectifs. Malheureusement, ils ont eu du manque de réussite. Donc, après, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, ça nous a aidé que eux ratent leur tir. Et après, voilà, sinon, ils n'étaient vraiment pas mauvais. On a simplement été meilleurs aujourd'hui, plus collectifs et plus de réussite. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour l'avenir ? La même chose à chaque match. Tous les week-ends, des mêmes encore mieux. Et on sera très contents. Bien. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour l'avenir ? Le plus de victoires possibles. Et finir le plus haut classement. Et voilà. Bien. Ouais. Alors, nous vous le souhaitons donc. Merci, merci. Et une petite dédicace à Adrien qui est blessé, qui n'est pas là. Et voilà. Adrien, une petite dédicace pour l'équipe. Donc, voilà. C'est bon ? C'est bon. Parfait. Allez, merci à vous. Merci. Nous y sommes restés cette fois pour eux. Regardez le match des seigneurs béfilles qui recevaient terniers. Un match correct qui a vu les catégènes s'exprimer aisément sur le terrain. Et au bout, une belle victoire. Reportage, André Biangou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, mesdames, messieurs, j'ai été encore très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. Merci. Merci.